Chaque mois, c'est le dimanche tant attendu pour les passionnés. Ici, les bassières se retrouvent pour un thé dansant. Certains y prennent beaucoup de plaisir. La doyenne enchaîne les tangos. La danse est une passion pour elle depuis presque 80 ans. Dans les temps, il y avait des tangos. Maintenant, il n'y en a plus au Vieux-Port. C'est Natale. Les gens dansaient beaucoup. Bien sûr. A 20 ans, j'en profitais. Je suis mariée à 28 ans. Ça va, on en profite. Ici, la plupart sont des habitués. Dans le péristil du théâtre, ce sont près de 90 personnes qui profitent de l'orchestre et pas seulement. Il faut chanter, on chante, on tente, on compte du monde, on se fait des amis. C'est beau, c'est extraordinaire. On s'est connu jeune, à 21 ans, donc depuis, on n'a pas arrêté de danser. On danse. C'est le fil conducteur de la vie agréable. Organisé par le Centre Communal d'Action Sociale de la ville de Bastia depuis 2014, l'objectif est de rassembler les Bastiais, le temps d'un après-midi. Nous avons essayé de mettre en place un ensemble de manifestations où les gens se rejoignent parce qu'au-delà des difficultés pécuniaires, alimentaires, ce qui est le pire, c'est la solitude. Et avec ce genre de manifestations, nous essayons de tisser le lien social et de faire que les gens ne se retrouvent jamais tous seuls. Le mois prochain, le thé d'encens sera organisé à Loubine et toujours pour le plus grand bonheur des passionnés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...